La vie avec un astronaute n'est pas tous les jours facile. Notamment quand il s'agit de Thomas Pesquet. Sa compagne, Anne Mottet, en sait quelque chose. Aujourd'hui, quels sont leurs projets ? L'homme en dit plus aux parisiens. Thomas Pesquet a rencontré sa compagne Anne Mottet au lycée. Depuis, le couple ne cesse de jamais quitter. Pourtant, une vie avec un astronaute ça n'est pas tous les jours facile, comme on peut l'imaginer. Mais ce n'est pas les milliers de kilomètres qui les séparent entre la Terre et l'espace qui les ont éloignés. Seulement, cela peut empêcher de concrétiser certains projets, notamment celui de fonder une famille. Encore faut-il que le duo en ait vraiment l'envie. Dans les colonnes du Parisien, ce mercredi 18 octobre, Thomas Pesquet se livre comme rarement au sujet de sa vie personnelle. Lui qui sort ce même jour une autobiographie intitulée « Ma vie sans gravité », édition. Flammarion. Thomas Pesquet et Anne n'ont pas d'enfant. A la question pas de projet de fonder une famille ? Il répond sans détour, ça ne dépend pas que de moi, évidemment, ça dépend beaucoup de ma compagne. Mais, en gros, si j'avais dit « Tiens, fondons une famille », ça voulait dire que toute la responsabilité retombait sur elle, parce que moi, je n'allais pas arrêter mon boulot et arrêter d'essayer d'aller dans l'espace. Et elle non plus n'avait pas spécialement une envie forte d'avoir des enfants. Aujourd'hui, l'homme de 45 ans sait que le temps ne va pas les aider à changer d'Eivis. Maintenant, la situation peut changer mais, à partir d'un certain âge, ça va être compliqué. Ce n'est pas à l'ordre du jour pour l'instant, mais ce n'est pas non plus quelque chose qu'on a décidé de ne jamais faire, fait-il savoir. Si est-il donc à deux, en tête à tête, que Thomas Pesquet et sa compagnie Anne Mottet se retrouvent lorsque l'astronaute rentre de mission. Et là encore, tout n'est pas si facile. La célébrité a compliqué le quotidien de celui qui s'indignait récemment de la défaite du 15 de France. Si elle lui pèse ? Beaucoup, répond-il à nos confrères. Il évoque bien sûr les côtés positifs à cette notoriété. Mais elle demande également énormément d'énergie. Et empêche parfois le couple de faire des choses normales. Et puis il y a des choses que tu ne peux plus faire. Moi, juste aller dans un bar le soir avec des copains, ce n'est plus possible. Tu essaies de dîner tranquille, en couple, les gens te filment, viennent te voir. Désormais, j'évite les lieux publics, confie-t-il. Heureusement, la solidité de leurs sentiments permet de surmonter ces nouvelles épreuves de leur quotidien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501